Si les chaussures valaient 100 euros, de combien est-ce qu'elles auraient augmenté ? On cherche à tout mettre sur 100. Il y a deux ans, Thibaut était encore ingénieur en informatique. Après une courte formation encadrée par Pôle emploi, il est devenu prof de maths suppléant. Cette année, il a décroché un contrat jusqu'au mois de juin 2018, un poste instable et mal rémunéré. Le métier ne fait plus rêver grand monde. La ritournelle de « vous êtes prof, vous êtes tout le temps en vacances, vous travaillez que 18h par semaine, il y a un manque de reconnaissance globale, il y a une formation qui est très légère, un statut qui est plutôt précaire, la cloche qui sonne à 8h15 tous les matins, c'est pas facile non plus, mais quelque part, les personnes qui sont là ont une certaine motivation, on vient pas pour l'argent. » Le remplacement des profs absents, un vrai casse-tête pour le diocèse. Les établissements jonglent comme ils peuvent au quotidien. Dans ce collège du Sud-Loire, les enseignants titulaires enquillent les heures supplémentaires sur la base du volontariat, y compris dans des disciplines qui ne sont pas les leurs. « Je pense que c'est dramatique parce qu'on a envie d'un certain sérieux et quand les élèves sont au minimum 15 jours sans professeur, ça a un impact. Après, il faut les remotiver également, c'est problématique quand même. J'espère que des solutions seront trouvées rapidement. » « On utilise les différents réseaux, Pôle emploi qui nous envoie quelques fois quelques candidats, des annonces Pôle emploi, Le Boncoin, tous les sites de communication possibles. Et on essaie d'utiliser également le réseau. Donc moi, une information est parue auprès des familles, leur disant que si dans leur entourage, ils connaissaient des personnes ayant une licence dans une discipline, les personnes pouvaient directement prendre contact avec moi pour essayer de voir si leurs profils peuvent convenir à des suppléances dans les disciplines demandées. » Saint-Joseph fonctionne avec cinq suppléants à l'année. Mais il reste encore deux postes à combler, un en maths, l'autre en français, pour que l'intégralité du programme soit assurée. Thibaut, lui, espère bien décrocher son capès pour devenir un jour titulaire. Titulaire.